Denis Brognard, on y va ! Ça fait des années et des années que Koh-Lanta continue à cartonner. Il y a des évolutions au fur et à mesure des années, des surprises, des créations d'équipes, des créations de nouvelles épreuves. Est-ce que vous vous y participez et comment vous mettez ça en place ? Est-ce que vous vous dites, cette année on va changer les équipes ou une année on va changer les épreuves ? Bien sûr, on change les épreuves à chaque fois. Il y a au minimum un tiers des épreuves, c'est-à-dire une épreuve sur trois qui est totalement nouvelle. On essaye aussi de réaménager certaines autres épreuves qui gardent le même nom. Mais vous voyez, je prends l'exemple de l'épreuve des flambeaux, elle ne ressemble jamais à celle de l'année précédente. La façon d'aller allumer la vasque est toujours différente et toujours innovante. Et puis ensuite, c'est vrai que chaque année, une fois qu'on termine une saison, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine ? Prenons les derniers exemples, c'est les trois équipes, c'est l'arrivée des poteaux sur la première épreuve avec les 21 candidats. C'est cet exil où les candidats éliminés allaient et disputer un duel lorsqu'il y en avait deux d'éliminés et il n'y en a qu'un seul qui restait. Donc voilà, puis vous allez voir encore une grosse, grosse nouveauté quand la prochaine saison arrivera. Et je pars bientôt en tournage sur une nouvelle saison. Et là encore, on va apporter de la surprise parce que c'est ça. Je crois que Koh Lanta, c'est pour les gens une vraie habitude, jeu de confort, épreuve d'immunité, conseil, des plages paradisiaques au bout du monde, une végétation luxuriante. Mais il faut aussi maintenant, après 18 ans d'existence, il faut forcément trouver le moyen de surprendre. Et moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est que quand les candidats sont surpris, pardonnez-moi l'expression, mais quand ils sont sur le cul, quand je leur annonce le truc, je sais que de manière exponentielle, on va avoir la même réaction pour le téléspectateur. Donc quand les candidats réagissent bien, je sais que c'est gagné pour les téléspectateurs. Comment vous vous préparez pour animer cette émission ? On a l'impression que pour vous, c'est une facilité maintenant avec les années. Il y a vraiment des choses, vous êtes devenus quasiment un personnage de l'émission. Ce n'est même pas l'animateur, c'est quasiment le personnage. Sans vous, Koh Lanta, ça peut limite pas exister. On a l'impression de ça. Comment vous vous préparez pour animer ce genre de programme ? Je vous remercie, c'est gentil tout ce que vous dites. Je pense que dès l'instant où un animateur ou un présentateur croit qu'il est absolument indispensable, c'est le moment où il faut partir. Donc je ne me considère absolument pas comme indispensable. Je pense qu'effectivement, ça fait 17 ans que je présente cette émission. Je fais un peu partie des meubles, mais un peu comme le souci que nous avons de faire évoluer l'émission, j'essaye de faire évoluer mon rôle. Et il est vrai que j'ai l'expérience, l'expertise du programme. Et je crois que ce qui est le plus important dans mon métier, c'est que j'ai la passion de ce programme. Et que cette passion, elle ne s'altère pas au fil des années. Je n'ai aucune lassitude et à chaque fois que je repars, je prends toujours l'exemple de mon enfance. Quand je partais en colo, j'étais super content de partir et très content de rentrer pour retrouver la famille. Pour Koh Lanta, c'est pareil. Ça me démange, je commence à avoir des fourmis dans les pieds et puis je pars. Je suis super content et je suis très content de rentrer aussi en attendant la saison suivante. Et ce qui est très important aussi, c'est que mon rôle a évolué au fil des années. J'étais l'animateur et uniquement l'animateur au début. Et puis aujourd'hui, je fais clairement partie de l'équipe de réflexion, de l'équipe de production. Voilà, je fais partie des... Déjà, je suis le plus ancien. Je suis un peu la mémoire du programme. Et puis, j'ai plus qu'un rôle d'animateur auprès de Julien Magne, le producteur, d'Alexia Larouche-Joubert, la patronne d'ALP. Voilà, j'ai aussi un rôle éditorial important. Et c'est ce qui fait aussi l'attrait de mon métier et le fait qu'année après année, je prenne toujours autant de plaisir. Est-ce que vous avez testé de faire Koh Lanta sur un ou deux jours ou une ou deux épreuves ? Alors moi, je n'ai jamais testé Koh Lanta dans les vraies conditions. Je teste régulièrement les épreuves parce que j'aime ça, parce que j'aime le sport, le jeu et le défi. Mais non, je n'ai jamais testé Koh Lanta. Vous savez, tester Koh Lanta, c'est une chose sérieuse. On ne peut pas se mettre à la place des candidats comme ça. Il faut imaginer qu'ils ne mangent rien d'autre que ce qu'ils trouvent. Ils sont dans des conditions extrêmement précaires. Ils ont la difficile épée de Damoclès au-dessus de la tête d'être potentiellement éliminés tous les trois jours. Donc, on ne peut pas jouer à Koh Lanta. Soit on fait Koh Lanta et on fait partie des équipes de départ, soit on ne fait pas Koh Lanta. Et dans mon cas, j'ai trouvé que la seule solution durable et viable pour être certain d'aller jusqu'au bout, c'était d'être animateur. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas sur une saison qui est lancée, je ne risque pas l'élimination. Il y a eu des polémiques sur Koh Lanta, plusieurs, on a accusé de tricherie. Chez nous, chez Télépro, même Ravière qui avait dit que des fois, il donnait des boissons ou des coca aux candidats. Est-ce que cela, ça vous a touché ? Est-ce que vous voulez rétablir la vérité sur ces polémiques ? Je ne veux pas rétablir la vérité. Ce qu'a dit Ravière, ce n'est absolument pas des tricheries. On l'a toujours dit. C'est-à-dire que Ravière, il a enfoncé des portes ouvertes quand il a dit ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne s'est caché de donner de temps en temps des boissons vitaminées aux candidats lorsque le médecin l'exigeait. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, le médecin voit régulièrement les candidats. Quand on arrive à un seuil de fatigue trop important, alors on peut très bien, avant une épreuve très engageante comme un parcours du combattant, donner des boissons vitaminées. Donc à un moment ou un autre, que ce soit en France ou chez vous en Belgique, vous faites les gros titres de rien. Mais sachez ça, c'est que voilà, Ravière a dit quelque chose. Ce n'était absolument pas un secret. Je l'ai toujours dit. Voilà, ce n'est pas une tricherie. C'est des choses. On l'a toujours dit. Le médecin est le seul maître à bord en ce qui concerne la santé et l'intégrité des candidats. Lorsqu'il nous dit qu'il faut donner une boisson vitaminée avant un jeu, on donne la boisson vitaminée et on le fait avec grand plaisir. Donc j'aime beaucoup Ravière. Mais Ravière, il a vécu quelque chose que plein d'autres candidats ont vécu. Et il n'y a absolument, encore une fois, ni triche, ni secret derrière tout ça. Soyez tranquille. Vous savez, Koh Lantin, ça fait 18 ans que ça existe. Si vraiment il y avait des tricheries, si vraiment il y avait des irrégularités, vous croyez que les candidats qui partent les premiers, qui ont souvent les boules de partir, ils ne balanceraient pas ? Regardez, si les grandes infos que vous avez, c'est qu'il y a des boissons énergétiques de temps en temps ou des boissons vitaminées, je vous le confirme. Mais ça fait, allez, peut-être pas les trois premières années parce qu'on ne m'a jamais posé la question, mais je crois qu'on m'a posé la question la quatrième ou la cinquième saison. Et j'avais répondu comme je vous ai répondu aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, de temps en temps, on peut donner une boisson vitaminée à un candidat. Oui, lorsqu'un candidat passe un moment à l'infirmerie, il peut avoir quelque chose pour le régénérer. Ça fait partie aussi de cette aventure et ce n'est absolument pas secret. Et en termes de santé, est-ce que ça s'est perfectionné au fur et à mesure des années ? Est-ce qu'on vous fait plus attention que lors des deux, trois, quatre premières saisons ? Ce que je voulais dire déjà, c'est que Koh-Lanta est une émission où on a toujours fait extrêmement attention à la santé des candidats. Et la visite médicale était, par exemple, bien plus poussée que lorsque vous êtes obligé de délivrer un certificat médical pour disputer un triathlon ou un marathon de 42 kilomètres. Voilà, ça, je voulais le dire. Mais il est évident qu'à partir de 2013, on a encore renforcé tout ça et que les candidats passent des tests extrêmement poussés à tout point de vue, notamment au niveau cardiaque, à l'Institut du sport à Paris, avec des médecins du sport, avec des médecins spécialisés dans ce genre d'efforts et qu'on ne laisse rien au hasard. C'est aussi le côté très professionnel d'Adventure Line Production. Koh-Lanta qui va repartir pour une nouvelle saison, forcément. À quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle saison ? Alors, Koh-Lanta, vous savez, tant que rien n'est annoncé, je garde le secret. Donc ne comptez surtout pas sur moi pour vous annoncer des choses mirobolantes. Il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir plein de choses. Les gens qui ont eu la chance de voir le premier épisode de la saison que vous allez découvrir, je ne sais pas quand, m'ont dit que c'était absolument formidable. Donc j'ai tendance à les croire parce que ce ne sont pas forcément des flatteurs. Et ce que je peux vous dire surtout, c'est que comme la saison dernière, il y aura de grosses surprises qui entraîneront et qui engendreront pas mal de péripéties tout au long de l'aventure sur les 40 jours. Koh-Lanta qui va repartir pour une nouvelle saison. À quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle saison ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif pour Koh-Lanta, c'est de garder les principes de base qui plaisent tant aux téléspectateurs français et belges et puis d'apporter des nouveautés. Et là, la nouveauté, c'est un subtil mélange, c'est une grande première entre des nouveaux candidats, 14 au total, que vous ne connaissez pas, la Belgique sera représentée, et 5 anciens, 5 candidats qui ont marqué l'aventure sans toutefois l'avoir gagné. Au premier rang desquels Théoura, notre Tahitien qui est un des plus respectés, un des plus populaires des candidats depuis le début. Claude, qui possède le record du nombre de victoires, mais qui n'a jamais gagné, qui a été deux fois finaliste. Vous aurez Sarah, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sarah, qui faisait des pompes pour calmer son énergie, son surplus d'énergie. Vous aurez également Jessica, du côté des femmes qui avaient gagné plusieurs épreuves d'immunité et qui est extrêmement bien préparée. Et puis du côté des hommes, un colosse qui a été champion du monde de sport de combat, notamment de kickboxing, c'est Moussa, qu'on avait connu notamment dans sa première saison face à Amundir. Donc 5 légendes de Koh-Lanta face à des petits nouveaux, avec des tas de péripéties pour qu'ils puissent se rencontrer. Parce que, et je ne vous en dirai pas plus, au départ, il y aura d'un côté les légendes et de l'autre côté les nouveaux. Et puis petit à petit, les deux mondes vont se rencontrer et vont se retrouver pour le meilleur, je l'espère, et pour le pire, parfois. Vous êtes un animateur emblématique de TF1, vous animez aussi d'autres programmes que Koh-Lanta, par exemple Ninja Warrior. TF1 a annoncé qu'il allait y avoir une nouvelle saison de Ninja Warrior. Est-ce que vous en faites toujours partie ? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, oui, on ne m'a pas dit que j'étais viré. Donc non, plus sérieusement, vous savez, c'est ça aussi qui est bien avec TF1 et les gens ont du mal à le croire. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une vraie pérennité, il y a une vraie tranquillité pour travailler dans de bonnes conditions quand vous répondez aux attentes. Vous voyez, moi, ça fait 18 ans que je fais Koh-Lanta, ça va être ma cinquième saison de Ninja Warrior. Donc voilà, on repart de plus belle à Cannes pour une nouvelle saison de Ninja Warrior. Et je vous dis, c'est plaisant de ne pas avoir cette incertitude et cette remise en question qui pourrait être permanente d'une saison à l'autre. Ici, à TF1, encore une fois, quand le programme fonctionne et que l'animateur donne satisfaction, c'est plutôt bien pour nous. On travaille dans la sérénité, il n'y a pas de raison de changer. Est-ce que vous pensez que Ninja Warrior est un programme d'été et pas forcément un programme qu'on peut mettre en fil de saison ? Je crois que Ninja Warrior est plus un programme d'été. On l'a vu l'année dernière, on l'avait mis en début de saison au mois de septembre et ça avait moins bien fonctionné que cette année l'été. Je crois qu'on a envie de faire ces épreuves, on a envie de partager ça lorsqu'on est en vacances. Et puis, c'est un programme où les enfants, les adolescents sont quand même souvent décideurs à la maison. Donc, quand vous allez dire aux parents ce soir, c'est nous qui regardons et qui amènent les parents avec eux, c'est mieux que ce soit pendant les vacances. Ça se termine tard, ça se termine à plus de 11h30 parfois. Donc, il faut que les gens soient en vacances. Donc, je crois que c'est bien et comme c'est un programme extrêmement populaire, extrêmement familial, ça fonctionne bien quand c'est les vacances. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu pareil pour Koh-Lanta. Le vendredi soir, les gens ne sont pas forcément à l'école de samedi matin et donc, c'est plus propice à un visionnage familial de ce genre de programme.